Musique Aujourd'hui nous avons organisé ce qu'on appelle un meet-up c'est-à-dire une rencontre entre des acteurs, entre des créateurs entre des personnes qui évoluent dans le domaine de la mode, du cosmétique et du digital tout simplement parce que l'entrepreneuriat est un volet important dans la stratégie de responsabilité sociale d'entreprise et nous savons que les femmes entreprendent beaucoup dans ce secteur-là et l'objectif aujourd'hui est de leur offrir une plateforme d'échange pour leur permettre de partager en termes de ce qu'on appelle de best practice c'est-à-dire aujourd'hui comment elles montrent leur entreprise comment elles arrivent à développer des produits surtout avec des produits locaux on voit que c'est un véritable challenge et comment elles arrivent à vendre notamment sur des sites de e-commerce donc ça a été un bon moment de partage avec des créatrices comme Sophie Zinga, Nono Design qui nous ont permis de mieux comprendre cet univers Le digital aujourd'hui est très important dans le secteur créatif je pense que c'est un secteur incontournable aujourd'hui tout le monde a besoin de pouvoir être vu pas seulement au niveau Sénégal, au niveau Afrique mais aujourd'hui quand on a un compte Instagram, quand on a un compte Facebook on a une possibilité d'avoir des gens qui nous suivent de partout dans le monde donc je pense que c'est très important et aussi c'est important de pouvoir communiquer avec les consommateurs locaux pour qu'ils puissent savoir ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de mettre en place qu'on veut aujourd'hui valoriser le Made in Sénégal valoriser tout ce qui est consommation locale valoriser notre coton, valoriser toute notre chaîne de valeur au Sénégal ceux qui rentrent dans ce secteur de design et de mode ont l'opportunité aujourd'hui de rentrer en contact directement avec les consommateurs ça veut dire qu'il n'y a plus le fait qu'on est une boutique on peut directement parler, directement communiquer à travers des photos sur Instagram, sur Facebook et ça fait que ça donne un boost au business comme pas possible donc je conseille à tout le monde qui se lance aujourd'hui dans le secteur de la mode, du design en général d'utiliser les réseaux sociaux parce que c'est un moyen ça vous donne vraiment la possibilité d'accéder à un public qu'on ne pourrait pas avoir il y a 20 ans de cela, il y a 10 ans, il y a 15 ans On a compris que le digital ou tout ce qui va se passer en ligne sera l'avenir donc très tôt, en fusionnant à la fois la passion de Joséphine sur la beauté et la cosmétique et mon amour pour le digital on s'est dit que pourquoi pas se lancer dans le digital et dans le e-commerce C'est de pouvoir raconter l'histoire des matières qu'on utilise à travers le design et l'autre partie c'est en tout cas la partie digitale qui nous amène ici c'est après avoir décliné des collections le digital forcément nous aide à montrer ce qu'on a envie de produire ou les collections qui vont quand même sortir On voit les résultats, le digital plutôt est l'avenir du commerce, du design, de la mode tout passe par le digital Merci d'avoir regardé cette vidéo !